bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette magnifique chaîne les cubes de léo parce que lui c'est cubes et moi c'est léo et les légos c'est des petits cubes donc les cubes de léo logique quoi mais ça je suis pas sûr qu'on vous l'avait déjà dit je crois qu'on l'a dit une fois il ya longtemps peut-être je sais pas je sais pas bref dis nous aujourd'hui pourquoi léo on est là on fait cette vidéo pourquoi eux ils regardent cette vidéo pour faire un petit voyage voilà un petit voyage en italie et un peu dans le temps parce qu'on va remonter jusqu'aux années 40 pardon la table et même un petit peu plus tôt en tout début exactement parce que aujourd'hui on vous propose de parler de ce magnifique lego cette légende ce deux roues le magnifique vespa vous commencez à nous connaître fidèles à notre habitude avant de faire le review de ce beau lego on va surtout vous proposer de replonger dans le contexte qui a fait que ce véhicule est devenu une légende suffisamment pour que des années après lego décide d'en faire un petit set tout à fait pour ça on va remonter il ya longtemps au premier monsieur piaggio qui fonde son entreprise qui est à la base un chantier naval à la fin du 19e siècle vers 1880 on dirait je suis plus sûr c'est un chantier naval d'abord puis il va fabriquer plein de trucs utilitaires des camions des tramways des trains etc exactement ils vont se spécialiser dans le transport industriel disons et comme pas mal d'entreprises de ce type là quand arrive la première guerre mondiale elle va effectivement bas faire une transition et commencer à fabriquer des véhicules de guerre quoi finalement exactement et même des avions des avions ils vont ils vont vraiment percer là dans le milieu de l'aéronautique militaire ils vont faire des avions et tout puis arrive la seconde guerre mondiale bon pareil on va pas parler pas des profs d'histoire on va pas parler de l'histoire de la seconde guerre mondiale ce serait d'une trop long et puis vous avez fait l'école et puis il ya plein de reportages et puis cette phrase commence à être un petit peu trop longue pour vous donc plutôt que de parler de la seconde guerre mondiale on va parler de la fin là où les routes en italie sont défoncées l'italie fait pas partie des pays les plus qui s'en sortent le mieux après la guerre on le sait quand même même si on est classé dans les perdants quoi disons ils sont classés dans les perdants s'il ya perdant et gagnant bref et ça et ça a un impact et ça a un impact de piaggio puisqu'ils peuvent pas construire de véhicules militaires ils ont plus la partie de ceux qui ont perdu exactement ils ont plus le droit de construire de véhicules militaires donc là il faut rebondir et c'est pour ça qu'on arrive du coup à la fin de la seconde guerre mondiale où là le petit fils du fondateur original qui s'appelle enrico piaggio décide il dit bon il faut faire quelque chose et il a cette idée là faire un deux roues qui soit facile à conduire de ouf beaucoup plus qu'une voiture et toute façon les voitures et elle coûtait cher et les italiens étaient super pauvres et les routes éclataient c'était pas idéal pour une voiture à la fin de la seconde guerre mondiale toute l'europe était super pauvre d'ailleurs et défoncée toutes les routes d'europe étaient défoncées c'est clair donc un véhicule facile à conduire petit maniable léger qui soit aussi peu cher à construire évidemment donc peu cher à vendre et voilà qui puisse servir à tout le monde et ça un beau succès en italie où tout le monde s'achète ça puisque c'est le seul truc en fait qu'ils peuvent s'acheter exactement ouais donc ils arrivent à ce prototype la vespa pourquoi parce que le premier prototype et d'ailleurs même le résultat final avait cette forme caractéristique avec un petit peu un abdomen de guêpe quoi une taille de guêpe quoi comme on pourrait dire ouais tout à fait et comme léo disait succès commercial directement d'abord en italie mais puis dans toute l'europe est très vite mondialement en asie en afrique est ce qu'il ya eu aussi un outre atlantique un succès ouais dans les années 60 dans les années 60 quand ils sortent le 50 c'est les jeunes américains les ados américains qui du coup se l'arrachent de ouf carrément puisque c'est vrai je demande mais c'est vrai qu'on le voit dans nombreux vieux films carrément carrément et c'est ce qui aussi participé à forger finalement la légende et on le revoit souvent chez lego quand ils font des sets inspirés de véhicules souvent c'est aussi des véhicules qui apparaissent dans la pop culture quoi ouais grave c'est des véhicules populaires où ils savent évidemment le but c'est de sortir un set d'un véhicule faut qu'ils se vendent faut que le véhicule il soit mythique d'une manière ou d'une autre que ce soit la doloreal la batmobile ou une vespa qui s'est vendue qui s'est vendu par millions d'exemplaires et qui se vend encore aujourd'hui exactement justement tu parles de millions d'exemplaires je crois que à peine dix ans après le lancement ils avaient donc soit en 1956 ils avaient atteint le premier million d'exemple d'exemplaires vendus ouais exactement et aujourd'hui vespa continue encore d'exister il ya eu le premier modèle électrique est sorti en 2016 ouais en 2016 ils avaient vendu plus de 20 millions d'exemplaires de vespa tout confondu donc c'est quand même c'est quand même assez fou non est donc suffisamment aujourd'hui mythique pour que lego décide d'en faire un set un véhicule dont on va lui faire le review dans un instant si tu veux bien tout à fait pour faire la transition ce que je vous propose c'est d'expliquer une des particularités du vespa et en même temps un des trucs vraiment bien construit sur ce set puisque la particularité en fait du vespa c'est d'être un scooter ce qui paraît banal aujourd'hui mais à l'époque on n'a que des motos sauf que les motos c'est salissant c'est lourd c'est voilà ça a plein de défauts et en plus un des designers qui a travaillé pour piaggio à ce moment là disait qu'il détestait les motos pour ces raisons là donc ils vont fabriquer un moteur qu'on va pouvoir très bien voir hop tu vois c'est très facile à démonter c'est très facile à monter davantage on est côté moteur le moteur avec la transmission qui est relié directement à la roue donc on a beaucoup moins de pièces et toutes les pièces sont couvertes sous toute cette carrosserie là ce qui fait que c'est beaucoup moins salissant pour le conducteur et en plus c'est confortable moi même je suis utilisateur de scooters et on est vraiment assis confortablement tu as déjà eu un vespa je me rappelle ouais en fait c'est mon frère mais le premier vespa le premier scooter que j'ai conduit vraiment souvent c'était un vespa bleu de cette couleur là mais carrément c'est confortable et même pour la petite anecdote apparemment le fondateur enfin le créateur du vespa aurait déclaré vouloir faire un véhicule aussi facilement conduisible conduisible conduisable par les hommes que par les femmes vous voyez un petit peu les mentalités de l'époque mais en tout cas la fin des années 40 c'est ça ça souligne ça souligne le fait qu'il voulait un truc facile à produire pas cher à produire facile à réparer et facile à conduire quoi ouais je crois que j'ai dit plusieurs fois facile à conduire parce que tout doit être facile et c'est vrai c'est très facile à vivre et tout voilà et pour la partie review je vous propose qu'on reprenne sur un rythme review assez classique donc commençons par la boîte pour présenter le set 10 298 un set on va dire créateur expert qui doit maintenant être classé dans les icons qui fait 1106 pièces qui se vendait au prix de 100 euros à vrai dire on l'a jamais trop dit mais je l'ai acheté 100 euros ça va il n'est pas il n'est pas trop cher enfin il n'est pas trop cher franchement ça va je trouve c'est des souvenirs ça va mais je dis ça non plus je l'ai acheté aussi mais je me rappelle même plus combien je l'ai acheté mais tu l'as acheté à la réunion moi j'avais acheté 125 j'ai profité de mon voyage à paris 125 125 comme un euro par centimètre cube c'est ce que j'allais dire exactement bon en tout cas une jolie boîte un classique petit liseré bleu foncé que personnellement j'aime beaucoup et ça nous donne aussi l'info parce que pareil on l'a pas dit que le set met en représentation un modèle des années 60 donc c'est pas le vespa de la fondation c'est pas celui du tout au début c'est un modèle des années 60 en 125 cm et quand on regarde à l'arrière on voit le vespa sous un autre couture avec les dimensions donc 35 cm de long pour 22 de haut au niveau du guidon et quelques petites photos justement on voit ce côté moteur que léo dont léo nous parler deux trois autres petites photos et surtout une jolie photo d'origine où on peut voir du coup le grand père de léo la grand mère mon grand père à moi ma grand mère et deux oncles qu'on a qu'on a qu'on a disparu voilà ma fille ils ont disparu voilà pour la boîte en tout cas une jolie boîte qui d'ailleurs est plein parce que ça c'est le mien donc on peut même voir les sachets dedans on peut même voir les sachets voilà je voulais le faire et ça me tombe dessus a parfait et bah ça t'a dit tu vois yes j'ai cassé le truc de la vidéo parfait ok continuons continuons donc la construction moi je veux feuilleter un petit peu la notice pendant que tu parles de la construction donc c'est une construction combien de sachets léo d'une en six groupes de sachets qui sont là c'est un peu le bazar du coup c'est bien six vous avouerez tac oui c'est bien ça c'est six on a six groupes de chaque de sachets et puis on va ranger tout ça dans un instant mais avant je profite que tout soit sorti pour parler d'un des détails intéressants lors de la construction c'est que sur les photos on voit que le vespa a des pneus à flancs blancs un comme à l'ancienne comme dans les années 60 sauf qu'en fait c'est pas des pneus à flancs blancs les pneus ils sont là on vous fera d'autres plans mais je vous les montre là vite fait ils sont là et ils sont noirs et c'est les jantes en fait qui contiennent une partie extérieure d'un plastique différent par rapport à la partie intérieure de la de la jante un plastique un peu plus rugueux et un peu plus mat et qui va faire effet de gens de pneus pardon à flancs blancs mais en fait c'est la jante et c'est intéressant franchement ça rend super bien sur la construction finale de ouf ben toi même toi tu croyais que c'était des pneus bicolaires moi je me suis dire les lego nous a sorti des pneus à flancs blancs c'est cool on va pouvoir les utiliser partout et au final il faudra les jantes non mais franchement ça rend super bien et je pense que c'est un bon parti de la part de lego d'avoir fait comme ça puisque tu parles des roues je te propose de continuer à parler sur la direction peut-être parce que j'ai l'impression que c'est un peu léger léger non ouais bah en vrai c'est même le gros point faible pour moi de ce set c'est toute cette partie avant bon ça tourne là c'est cool mais c'est un peu léger léger en effet ça c'est très ça bouge de ouf c'est pas stable du tout la direction est un peu mal en fait il ya qu'une barre technique super grande qui passe là dans un genre dans une suite de construction de pièces techniques où ça peut passer et c'est tout ce qu'on a et si on enlève la béquille et qu'on le pose dessus en fait c'est très souple on vient vite faire des dégâts à l'intérieur et tout genre c'est vraiment niveau jouabilité il ya zéro mais après tout c'est un secte d'exposition mais c'est surtout que genre c'est vraiment fragile quoi même le poser un instant et jouer avec deux secondes et ça et ça a tendance à péter assez vite d'accord ok ouais donc je vois que c'est assez assez léger après tu parles que c'est le gros point faible du set pareil je suis un peu surpris de voir qu'il ya que des stickers non il ya assis à un imprimé mais sinon c'est que des stickers c'est ça en effet cet imprimé là c'est un imprimé qu'on a déjà vu c'est un imprimé qui est dans le catalogue lego donc pas d'imprimé piadio exclusif pas de pas tout ça du tout quoi que des stickers en effet c'est un peu dommage ça va les stickers sont beaux ils donnent des beaux détails et sont relativement faciles à poser un rien de trop difficile mais mais voilà quoi que des stickers et moi j'aurais bien aimé avoir ma petite pièce piadio ou vespa quoi ouais carrément au moins j'aurais beaucoup aimé avoir le vespa la central en imprimé ouais genre cette brique ouais et puis bon pourquoi pas le compteur compteur d'ailleurs ce sticker est ce que tu l'as déjà vu ailleurs ou est ce que non ce sticker je l'ai jamais vu ailleurs par contre le compteur ce qui est intéressant c'est que c'est un des trucs mythiques qu'ils ont représenté d'accord que le compteur là il est à l'ancienne mais c'est encore comme ça sur les vespa on n'a pas un compteur rond on a un compteur tu vois défilant en mode 1 à 50 quoi ouais ok non c'est vrai qu'il aurait eu trois pièces quand ça aurait été intéressant d'avoir en imprimé ce serait celle ci moi je suis vraiment d'accord celle ci là la pièce courbée si le vespa parce qu'en plus c'est un petit sticker et on sait pas trop le poser ouais tu vois au moment au moment où on se retrouve à poser ça on sait pas trop comment on sait pas trop quel repère prendre et eh ben en plus c'est la partie vespa j'aurais qui fait un petit imprimé ouais carrément carrément bah je te laisse continuer tu veux nous parler de quoi sur cette construction maintenant bah après le reste justement est vraiment solide c'est c'est là la structure est vraiment cool et tout on a des petites constructions qu'on vient poser tout ce clip assez facilement tout s'enlève je veux pas prendre de risque parce que vous nous connaissez regardez je touche un bout il ya un bout à côté qui tombe mais voilà tout est tout est assez bien construit au delà de la direction tout est assez solide et franchement c'est hyper réaliste quoi des trucs sont trop bien recréer les petites barres là sur les repose pieds sur les vespas on a ces petites barres noires qui sont là depuis le début qui sont genre des grips quoi surtout qu'avant il y avait le petit frein qui est là là juste à droite donc on avait un frein aux pieds sur les vespas sur les premiers scooters qui est représenté ouais ouais qui est représenté ici et voilà et ça c'est vraiment réaliste c'est vraiment bien fait hop ça tombe bien tu fais tomber la roue de secours qui est là ça c'est vraiment l'époque des années 60 sauf que du coup vous avez vu le côté moteur et si j'ouvre ça ce côté là et bah là y'a rien et en fait ça crée un déséquilibre sur les vespas et donc à un moment il ya eu un moment où les vespas avait la roue de secours sur le côté pour équilibrer le moteur qui était de côté ok ok voilà bah très bien bon on a fait le petit tour du scooter scooter qui du coup est accompagné d'un petit panier quoi c'est comme on appelle ça ouais un petit panier avec des fleurs dont tu as perdu les fleurs mais c'est pas grave je les ai cassés ouais je sais pas où elles sont là c'est parce qu'il a roulé trop vite alors du coup les fleurs elles sont parties il était fragile il était en retard à son rendez-vous galant grave il avait ramené un bouquet de fleurs la dolce vita italienne dolce vita c'est des yaourts au chocolat bref on s'égare encore une fois comme on s'égare toujours à un moment je trouve ça va on a réussi à rester bien concentré mais là on vient de se perdre sur les yaourts au chocolat malgré les 44 problèmes de caméra qu'on a eu avant et le craquage psychologique exactement c'est peut-être ça qui nous emmène au yaourt mais voilà le set est vraiment cool est vraiment réaliste il représente très bien le vespa petit point faible sur la partie avant avec une direction assez faible bien joué tu testes un des trucs que j'ai beaucoup testé puisque tous les propriétaires de scooters pose à un moment leur casque comme ça là ça tient pas bien assez ça tient à bien joué moi j'arrive pas à le faire tenir ça tient mieux que ce que je pensais autant pour moi je dis de la merde j'ai pas bien étudié mon truc non bah en tout cas un joli 7 d'un aspect général c'est vrai qu'il est un petit peu léger 1000 pièces j'ai pas l'impression niveau le poids mais c'est ça ouais surtout qu'on a le petit panier le casque qui à eux deux font pas loin de la centaine de pièces genre là on a une quarantaine de pièces là un peu moins bref tu vois genre je pense que justement c'est fait pour passer les 1100 et passer une certaine barre et voilà ça ne tient pas bien bref quoi qu'il en soit c'est des petits accessoires comme mais il peut y en avoir parfois mais en tout cas un set qui fait le travail c'est un set qui est fait pour être exposé et je trouve qu'il fait le job c'est un beau set à exposer ils ont je trouve qu'ils ont choisi la bonne couleur pour représenter le Vespa ouais de ouf couleur mythique le prix ça peut être discutable mais je me mets franchement tu vois tu sais des voitures de collection ont juste posé pour construire un Vespa de collection de cette taille là je suis sûr ça coûterait vite 100 balles sauf que là c'est du lego et qu'en plus on a le plaisir de pouvoir le construire donc moi je trouve pas ça aberrant et une construction cool en plus parce que moi qui ai l'habitude de construire des voitures en mode créateur expert mais du coup le fait de construire un scooter c'est complètement différent ouais ça comme à l'époque c'était différent de construire ça comme ça à la place d'une moto et bah là c'est différent de construire ça à la place d'une voiture petite question le côté symétrique et pas un peu barbant non ça va parce que c'est symétrique mais sur la plus grosse partie on a des asymétries et devant aussi sur le truc vous voyez que sur les Vespa originaux il y a la fourche et que d'un côté c'est une mono fourche je crois une fourche mono plongeur pardon enfin bref on va pas rentrer dans un détail de suspension mais il ya la suspension que d'un côté voilà et ça crée une asymétrie même dans les pièces on n'a qu'un côté où il ya du technique etc donc donc franchement non ça va c'est pas si symétrique que ça est bien stylé est bien stylé et ben je suis bien content de l'avoir vu un peu de plus près c'est la première fois qu'on fait un review d'une d'un lego que j'ai mais que je n'ai pas monté encore ouais on t'a spoilé de ouf on m'a un peu je me suis spoilé un peu la construction mais c'est pas grave je suis content qu'on ait parlé de ce lego aujourd'hui et surtout qu'on ait retracé l'histoire de ce beau scooter qui au final est cool quoi enfin est cool c'est mythique quoi les gens l'ont vraiment utilisé de ouf il a vraiment servi en italie de ouf il sert à exporter il est cool quoi et il sert encore et il sert encore et ben sur ce nous on vous dit à la semaine prochaine sans doute ou pas ou dans deux semaines pour une prochaine vidéo on vous fait des gros bisous on vous remercie encore de vous abonner parce que vous êtes souvent de plus en plus nombreux à le faire je veux dire et ça nous fait super plaisir je remettais mon très et ça nous salue à part le bisous pas salut salut